What is up les gens de l'internet j'espère que vous allez bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personnes j'ai une aucune amie et oui les amis j'ai une vidéo triste à vous annonce aujourd'hui C'est vraiment triste vous saviez qu'Avection devait ouvrir le 12 février le jour de mon anniversaire mais j'ai annoncé sur Twitter qu'il n'aurait pas d'ouverture parce que je n'avais pas aucune nouvelle du développeur Le développeur ne m'avait pas donné aucune nouvelle si vous ne savez pas qu'il développe le saveur et en fait finalement il n'avait pas avancé sur les trucs qu'il avait avancé à cause qu'il y a eu un problème Ariel et puis en gros il n'avait pas avancé dessus moi je l'ai su juste à la dernière minute je l'ai su genre une journée avant Donc je n'ai pas pu vous annoncer ou faire de vidéo quoi que ce soit et puis vous saviez que j'avais déjà des vidéos programmées et puis comme je vous dis vu que c'était mon anniversaire J'ai pris le week-end à faire la fête avec mes copains et tout ma famille et tout et puis aujourd'hui je fais une vidéo pour vous dire ça quoi mais il y a des choses qui ont été faites Donc je vais vous montrer ça vite fait Donc il y a des choses qui ont été faites Je n'ai pas de date d'ouverture etc mais genre je ne sais pas comment vous expliquer genre je ne sais pas si les plugins vont vraiment être fait sauf que je ne sais pas vous dire Mais comme vous pouvez témoigner beaucoup d'entre vous se plaignaient qu'il y avait de l'eau dans la version donc on a changé l'eau par des trucs comme ça Avec de la vitre comme ça ça fait des endroits un peu plus plates pour PVP Ensuite les ponts ont été terminés pour aller jusqu'à ici vous allez voir si ça va être full de grave ça va être vraiment stylé Donc voilà ça c'est ça ensuite qu'est ce que je voulais vous montrer d'autre Je pense que c'est tout non mais sécèrement aussi je voulais vous parler je sais tous les trucs qui a été modifié Mais je voulais vous parler d'un autre petit truc qui était les membres du staff Donc j'ai contacté les membres du staff mais j'ai eu des réponses négatives Dans le sens qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas rejouer parce qu'ils ne voulaient pas re-hide staff Parce que soit ils ont quitté Minecraft soit ils sont énervés parce qu'en fond j'ai cliqué tout le monde dans la conversation staff Et tout quand on a su qu'on allait refaire un map d'ifactions j'ai cliqué tout le monde J'ai enlevé les règles à tout le monde sur TS comme tout ça voilà De toute façon la machine est lippée ça sera même pas la même genre ça va être encore ifactions.se Mais dans le sens que ce sera plus la même machine on prend une machine beaucoup plus puissante Qui pourra accueillir beaucoup plus de joueurs et que les machines à récoltes de farm etc. ne lagent pas Donc pour l'instant je n'ai pas de date d'ouverture mais j'aimerais que ce soit durant les vacances Donc voilà et puis j'aimerais pas que ce soit un samedi Donc voilà que ce soit un dimanche, lundi, mercredi, juillet, vendredi, sauf le samedi Je sais pas j'aime juste pas le samedi Mais en gros voilà c'est ce qu'on va faire Et puis voilà je vais vous contacter la date d'ouverture ainsi que je vais vous présenter le serveur en lui-même Plus approfondi lors de la présentation Je vais faire une présentation en fond complète Et vous avertir le nom, la sortie officielle, la date d'être sortie Je voulais juste faire un petit mémo pour vous venez au courant Mais comme je vous dis j'avais pas le temps vraiment de le faire durant le week-end parce que c'était mon anniversaire Donc voilà pour ceux qui se demandent Oui j'ai eu 20 ans, je suis grand maintenant, j'ai toutes mes dents, allez salut Non mais heureusement les amis voilà j'espère que vous êtes excité au retour de iFactions En espérant que ça vous fasse plaisir Aussi on n'a pas reset les votes, il y aura pas de récompense de vote pour ce mois-ci Comme j'avais dit avant on voit pas, je vois pas pourquoi on récompenserait les gens durant tout le mois de février Durant tout le mois de janvier quand le serveur a pas été ouvert du mois de janvier complètement Le serveur a été off durant tout le mois Donc j'en vois pas pourquoi on récompenserait les joueurs mais bon Voilà Par exemple les trois premiers auront accès au serveur Un accès à un truc jusqu'à temps qu'on les reset là, pas maintenant maintenant Mais jusqu'à temps qu'on les reset, on va les reset le jour de l'ouverture Donc continuez de voter si vous voulez mais ça sert à strictement rien Donc voilà Mais il n'y aura pas de récompense pour les votes Je vais juste vous tenir, vous dire ça Ensuite je voulais remercier ITELS Ici la Ténésie pour l'avoir fait les modulations sur le spawn que j'avais demandé Super service, je laisserai leur site dans la description avec leur twitter Si jamais vous savez un serveur et que vous voulez commander des bulles Certes c'est un peu cher dans les centaines d'euros mais ça vaut le coup mes campagnes internet Donc voilà Aussi, ben c'est tout ce que j'allais vous dire Je vais juste, ouais en fond on va recruter des modérateurs vu qu'il y en a qui nous ont dit non Normalement tous les joueurs que les membres du staff qu'on a contacté Vous avez reçu un message sur Skype donc essayez de regarder votre Skype La seule personne qui n'a pas été contacté bien sûr c'est Iko Parce que bon ben Iko j'ai pas son Skype parce qu'il est gay Mais il est repris quand même dans le staff, c'est juste un spoil Malheureusement Xylos nous a quittés On l'a renvoyé et puis il reste moins Malfox dans l'administration du serveur Ensuite c'est tout Ensuite il y a Aptif qui va s'occuper des events etc Ensuite les modérateurs ben j'ai pas de confirmation encore Niveau des modérateurs etc j'ai pas de confirmation quoi mais voilà Ça c'est juste les gens pour être sûr à 100% que voilà vous savez Malfox va s'occuper du staff Et d'ailleurs on va faire des recrutements donc il y aura l'adresse maire dans la description Parce que vous voulez envoyer votre candidature pour devenir helper guide C'est très simple vous allez faire une candidature avec votre nom, votre âge, votre présentation un peu Et aussi depuis quand vous jouez à les factions et avec une description genre par exemple j'ai joué à partir de cette version là J'étais dans cette faction ci, ça, ça, blablabla Je pensais à peu près qui vous êtes et vous allez envoyer ça à l'adresse qui est dans la description Sur ce, genre de l'éternet, en espérant que vous avez passé un super moment C'était Rikons et je vous souhaite une excellente fin de journée Bisous